... On parle beaucoup du 375e anniversaire qui sera célébré à Montréal en 2017, mais qu'en est-il du 350e? Peut-être qu'on peut apprendre de ces célébrations-là. Ah, on ne sait-on jamais. Alors, c'est en 1985 que le maire Drapeau évoque pour la première fois la possibilité de fêter le 350e anniversaire pour 1992. Finalement, ce sera sous le maire Doré, qui a été élu en 1986, qu'on va mettre sur pied une corporation en but non lucratif en 1988. Alors, à la fin de cette même année-là, 1988, lors de la première réunion du conseil d'administration, le maire Doré va présenter les premières... les orientations qui ont été définies par la Ville. Et c'est à ce moment-là qu'on va élire le premier président du conseil d'administration. C'est le recteur de l'Université Concordia, Patrick Kenneth. Et l'année 89, elle va être marquée par la formation du Bureau des gouverneurs, et dont les patrons d'honneur sont trois personnalités. Le premier ministre canadien, Brian Mulroney. Le premier ministre du Québec, Robert Bourassa. Et le maire, Jean Doré. Mais l'année suivante, le vice-président et le directeur général démissionnent et sont remplacés. Et à cette époque-là, les titres de la presse, du devoir, sont « Rien ne va plus à Montréal 1992 » et « Le torchon brûle à la corporation des Fêtes ». Comme on l'a déjà vu ici. C'est ça. Alors, dans les médias, évidemment, on parle plus souvent qu'autrement de fiasco ou de catastrophes appréhendées. Évidemment, le jeu va être calmé par l'annonce de contributions de 10 millions de dollars de chacun des niveaux de gouvernement, mais surtout aussi l'arrivée des quatre commanditaires principaux, que sont Coca-Cola, Ford, Esso et Molson O'Keefe. Alors, parlez-nous de la programmation. Qu'est-ce qui était prévu? Alors, la corporation des Fêtes, et je cite la corporation comme telle, sur trois caractéristiques incontournables qui constituent les valeurs sûres de Montréal. Montréal, un art de vivre particulier. Montréal, une source de créativité. Montréal, une ville internationale. On est encore là-dedans, hein? Exactement. Alors, lors de l'appel de proposition, la corporation a reçu 1000 projets, dont 300 ont été réalisés. Il y a aussi un grand concours qui a été lancé pour une chanson-thème. Alors, le jury était présidé par Luc Flamondon, et la chanson qui a été choisie, c'est « Une bouteille à la mer », d'un texte de Christian Mistral sur une musique de Dan Bigrand. Bon, moi, je me rappelle Lune Colombe lors du passage du PAP, mais cette chanson-là, je ne pourrais pas vous la chanter. Malheureusement, moi non plus. Et ça a été interprété par Bigrand et Annette Workman, et présenté le 15 mai, donc 92, avant le concert télédiffusé de l'Orchestre métropolitain d'Agnès Grossman. Alors, le programme officiel comprenait au-dessus de 490 activités, dont un peu moins de la moitié étaient produites par la corporation, et l'autre moitié provenait des partenaires de réalisation. Là, on parle évidemment des organismes, entreprises, festivals, compagnies de théâtre et musées, et des partenaires aussi de la communauté pour les fêtes de quartier comme telles. Souvent, quand il y a des grandes célébrations comme ça, on en profite pour améliorer les infrastructures ou les équipements. C'est des choses qui ont été changées dans le cadre de ces célébrations-là. Bien, on peut dire qu'avec 1992, le Vieux-Montréal a changé de façon radicale. Le Vieux-Port était revampé et plus invitant, évidemment. Le Champ-de-Mars n'était plus un stationnement. Et aussi, à la place du stationnement à ciel ouvert, on a construit l'édifice Sos-Gros de l'Irie à côté de l'Hôtel de Ville. Alors, il y a le marché Bon Secours qui était fermé depuis 1964 au public, qui abritait des services de la ville, qui est réinauguré, qui est rouvert pour des expositions, entre autres, qui est toujours ouvert encore aujourd'hui. Mais aussi, ce sont les nouveaux équipements qui sont installés à Montréal. On parle du musée Pointe-à-Calière, du musée d'art contemporain et du biodôme aussi. Donc, c'est quand même trois éléments qui sont majeurs et qui sont toujours forts aujourd'hui. Donc, c'est un peu l'héritage de 1992. Et c'est aussi le réaménagement du parc des Îles, qui est le futur parc Jean-Drapeau. L'aménagement du Square Berry, qui va devenir la place du 350e et qui est la place Émilie-Gamelin d'aujourd'hui. Et en fait, c'est tout ça. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres éléments. Le musée de l'Hôtel-Dieu. Par exemple, l'année au Prair avant, il y avait le nouveau pavillon du musée des Beaux-Arts de Montréal qui a été inauguré. Alors, il y a toute une période d'effervescence où ce qu'on connaît de Montréal d'aujourd'hui, et les édifices aussi publics, les grandes tours à bureaux aussi. Viennent de ce lègue-là. Quels sont les grands événements pour ces célébrations? La soirée d'ouverture a eu lieu du 16 au 18 mai, et la corporation estime qu'il y a à peu près un million de personnes qui ont participé à ces activités-là durant ce week-end-là. Wow! Dont plus de 550 000 au Vieux-Port qu'on venait de réouvrir. Alors, la soirée du 16 a été marquée par un défilé carnavalesque, la nuit de Montréal, conçu par Richard Blackburn et Michel Lemieux. Oui. Et qui va attirer 250 000 personnes le long du boulevard Saint-Laurent. En fin de soirée, le tout est complété par un feu d'artifice sur l'histoire de Montréal. Et le 17, il y a Mgr Turcotte, qui est décédé récemment, qui préside la messe commémorative. Et ensuite, c'est l'hommage au monument Maisonneuve qu'on fait à toutes les années. Et puis la foule va se rendre ensuite au tout nouveau musée Bointacalière, pour l'inauguration officielle des fêtes, en présence du maire Doré et des premiers ministres Mulroney et Bourassa. Finalement, le 18 à la basilique, Charles Dutoit va diriger l'OSM pour le Tédéum de Berlioz. Alors, à cette époque-là, il y a plusieurs lieux de célébration, mais il y en a quatre principaux. C'est le Vieux-Port, le Parc des îles, le Marché Bonsecourt et la Place du 350e. Alors, on a eu suivi droit à plusieurs grands événements. Par exemple, le grand jeu de nuit du Théâtre sans fil, qui était dirigé par André Vien. Et un spectacle à saveur historique sur le parvis de l'église Notre-Dame. Et on a vendu quand même 90 000 billets pour ce spectacle-là du Théâtre sans fil. Et puis, il y a aussi trois grands concerts de 10 heures chacun qui ont lieu au Parc des îles. Alors, je vous les nomme. Le 19 juillet, Montréal-Ville francophone. Le 25, Montréal-Reçoit. Et le 15 août, Montréal-aux-Rythmes des Amériques. Alors, juste pour vous donner une idée, là, des 350 artistes qui sont là, 300 artistes. Julien Clerc, Diane Dufresne, Renaud, Michel Rivard, Gilles Vigneault pour Ville francophone. Oui. Dan Bigras, Chef Mamie, Claude Dubois, Nina Hagen, Murriette ou Marjot pour le second. Et Joe Cocker, Céline Dion, Cachetine, Daniel Lavoie, les Neville Brothers ou Buffet-Sainte-Marie pour le dernier. C'est quand même assez impressionnant, là, comme spectacle. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un bilan très positif de ces célébrations alors qu'on annonçait un fiasco, là. Non, non, effectivement, le bilan, le 350e, c'était modeste, mais le 350e, c'est évidemment un grand succès. Et, évidemment, il y aura les cérémonies de clôture devant 300 personnes. On a vu, justement, les fêtes de quartier qui ont été importantes. Montréal, c'est dimanche matin, Montréal matin, où chaque quartier de Montréal, chaque arrondissement de Montréal recevait une région du Québec. Alors, évidemment, le maire Doré a complété son discours de fin en disant que Montréal mérite qu'on se batte pour son avenir. Et puis, la participation, c'est 7 millions de personnes. Et il n'y a pas eu de déficit. Contrairement, parce qu'évidemment, les Jeux olympiques, c'était un problème. Mais surtout, Québec 84, qui avait eu un déficit de 14 millions de dollars. Oh oui! On ne voulait pas répéter l'erreur. Et personne ne voulait ça. Donc, on a eu un surplus de 800 000 $ pour ces fêtes-là. Malheureusement, ça n'a pas empêché un grand événement de l'administration Doré, la seconde. Mais malheureusement, le maire Doré va être battu à l'élection de 94. J'étais trop jeune pour m'en rappeler, mais je pense que le maire Doré a laissé un lègue très important à Montréal. Effectivement. Et puis, on n'en parle pas assez de l'importance de ce maire-là. C'est souvent le temps qui nous permet de voir ce genre de choses-là. Merci beaucoup, M. Robert. Ça me fait plaisir. C'était votre 40e chronique aujourd'hui. Et oui, déjà. On espère qu'on se rendra jusqu'à 50 avec vous. Vous avez tellement de choses intéressantes à nous raconter. La semaine prochaine, le biosphère. Absolument. Merci.